Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le frontière de Rafah, une aide insuffisante au vu de la catastrophe humanitaire que vit la population de Raza. Et les forces d'occupation sionistes menacent de bombarder l'hôpital Al-Qudsarza. Le croissant rouge palestinien appelle à intervenir avant l'irréparable. 22 octobre, journée nationale de la presse, le génocide perpétré contre les palestiniens fait tomber bien des masques. Zoom sur ces médias étrangers qui usent de pratiques allant contre toute forme d'éthique. Et l'actualité nationale marquée par la réunion du gouvernement. Plusieurs dossiers ont été examinés. Nous ferons le point dans ce journal. Et ville de Sidi Abdelaljé lancement ce dimanche du projet de la ville modèle pour le paiement électronique. Bonjour à toutes et à tous. Sur instruction du président de la République, l'Algérie a décidé l'envoi d'urgence d'importantes aides humanitaires à la bande de Raza via le terminal de Rafah à travers un pont aérien composé de plusieurs avions relevant des forces aériennes de l'armée nationale populaire. Ces aides sont constituées de produits alimentaires et médicaux, de vêtements et de tentes. Elles expriment l'engagement de solidarité inconditionnelle et illimitée de l'Algérie envers le peuple palestinien frère, victime de l'agression continue perpétrée par les forces de l'occupation, sur fond d'un blocus total et unique, a conclu le communiqué de la présidence de la République. Et l'ambassadeur de l'État de Palestine, Al-Jefaïs Abouaïta, a exprimé sa reconnaissance suite à l'instruction du chef de l'État d'apporter une aide humanitaire en faveur de la cause palestinienne juste, soulignant que ces aides urgentes arrivent à un moment crucial. Je vous propose de l'écouter. Cette décision intervient au moment opportun. Le peuple palestinien est en besoin très urgent de ces aides. Nous saluons et nous apprécions l'initiative de M. le Président Al-Majid Boune d'envoyer des aides humanitaires au peuple palestinien, dans la bande de Gaza. L'initiative témoigne du suivi de la part du Président de tout ce qui se passe en Palestine. Le peuple palestinien salue et estime toutes les positions politiques et les aides financières de la part de l'Algérie pour soutenir la cause palestinienne. Et les propos de l'ambassadeur palestinien en Algérie ont été recueillis par Smaïl Mimouni. Et 20 camions chargés d'aide humanitaire sont entrés samedi à Gaza à travers le poste frontalier de Arafah, après un blocus complet de deux semaines imposé par l'entité sioniste. Ces camions du croissant rouge égyptien qui se chargent de l'acheminement de l'aide des différentes agences de l'ONU ont traversé l'immense porte du poste frontière au 15e jour de l'agression sioniste contre Gaza. Ce nombre de camions reste toutefois insuffisant selon les organisations qui estiment à au moins 100 camions par jour les besoins des razaouis. Avant cette agression, il dépendait déjà pour 60% d'entre eux de l'aide alimentaire internationale. Jean Ziegler, ancien rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation, nous en parle. Ce qui se passe à Gaza, c'est un meurtre de masse, c'est absolument effroyable. Les bombardements israéliens, c'est un crime contre l'humanité. Heureusement qu'il y a un tout petit lieu d'espoir qui est l'aide humanitaire qui commence à entrer par Arafah. Ce que les déportés, les enfermés, les bombardés, un être humain en temps de guerre a besoin, c'est par jour 2200 calories par individu adulte par jour. C'est le minimum vital qu'il faut pour survivre et pour éviter de mourir de faim. Il faut un minimum d'eau, il faut un minimum de médicaments. Et si cette aide d'humanité s'arrête de nouveau, au bombardement criminel du gouvernement israélien, s'ajouterait le massacre par la faim, par la soif et par les épidémies. Et des tonnes d'aides s'entassent depuis des jours dans l'attente d'un passage vers les plus de 2 millions de razaouis pour moitié des enfants et des adolescents privés d'eau, d'électricité ou de carburant. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies, le PAM, a renouvelé son appel en faveur d'un accès humanitaire durable. Le PAM qui dispose déjà de 100 000 tonnes de produits alimentaires près de la frontière avec raza. C'est ce que nous confie Abir Arifa, porte-parole du PAM, allant par l'Asmaïd Mimouni depuis la capitale égyptienne. Nous souhaitons l'ouverture régulière du passage de l'AFA pour permettre un acheminement ponctuel des denrées alimentaires, notamment ceux du programme alimentaire mondial. Nous disposons de 100 000 tonnes de produits alimentaires pour venir en aide à environ un quart de million de personnes à raza durant une semaine. Nous sommes prêts à envoyer plus les prochains jours. Le PAM aspire à couvrir les besoins d'environ un million de razaouis en denrées alimentaires. Les conditions humanitaires sont très difficiles à raza. Les stocks de produits alimentaires sont épuisés dans les entrepôts et les commerçants confirment cela. Il est indispensable que l'acheminement des aides humanitaires se poursuive. Et le bilan s'alourdit à plus de 4 500 martyrs depuis le début de l'agression sioniste qui se poursuit. On fait le point de la situation avec vous Linda Babsa. Reza est toujours asségé. La ville est pilonée par l'armée israélienne sans interruption. En tout cas, elle est pilonée par plus de 6 000 tonnes de bombes qui ont tué plus de 4 500 personnes et fait 15 400 blessés. Israël a visé ce matin très tôt les environs de l'hôpital Shouhad El-Rhods et a ordonné l'évacuation de 20 hôpitaux du nord de Reza, poursuivant ainsi ces massacres. En 24 heures, l'armée israélienne a détruit 25 tours d'habitation à El-Zahra, rasant ainsi un quartier entier et privant 6 000 personnes de leur résidence. Au total, 5 500 résidences ont été réduites en cendres et 97 000 personnes n'ont plus où aller. Les ONG s'alarment. Amnesty International affirme avoir récolté des preuves de crimes de guerre de l'armée d'occupation israélienne contre les civils de la bande de Reza, des preuves obtenues à partir d'images satellites, de photos et de vidéos vérifiées. Entre temps, seuls 20 camions de ravitaillement sont entrés à Reza, insuffisant pour nourrir et soigner plus de 2 millions de Rezaoui privés de tout. Le manque de fioul pénalise les hôpitaux. Les chirurgiens opèrent à la lueur de leur portable et à même le sol des blessés reçus dans un état critique. Le monde, lui, a exprimé sa solidarité et continue de le faire à travers des milliers de marches. De Sydney à Bangkok, à Washington, à Londres, 300 000 manifestants ont crié leur soutien à la Palestine. Jamais vu depuis 20 ans. Sur le plan militaire, ces nouvelles des fronts ouverts contre Israël, la base américaine de Ayn al-Assad, la plus grande du Proche-Orient, a été bombardée par la résistance irakienne pour le troisième jour consécutif pendant que les drones des Houthis continuent de harceler les navires américains dans la mer Rouge. Et au Liban, les affrontements en Galilée ont dépassé par leur intensité ceux du Sud. Le Hezbollah a détruit une trentaine de chars depuis le 8 octobre. Et les hôpitaux de Reza, toujours sous la menace de l'entité sioniste, le croissant rouge palestinien a reçu une menace des forces d'occupation sionistes de bombarder. L'hôpital Al-Quds à Reza, ajoutant qu'elles avaient exigé l'évacuation immédiate de l'hôpital. Je vous rappelle que l'hôpital abrite plus de 400 blessés, environ 12 000 civils déplacés qui ont trouvé refuge comme lieu sûr. Je vous propose d'écouter le représentant du croissant rouge palestinien. Il est contacté par Karima Hasnaoui. La menace sioniste de bombarder les hôpitaux à Gaza est toujours là. L'armée d'occupation a bombardé les banques alimentaires de l'Unerwa. Ils ont bombardé aussi la zone des hôpitaux pour pousser le personnel médical à vider les lieux. En dépit d'être pris pour cibles et les menaces, les médecins palestiniens poursuivent leur travail. Le croissant rouge palestinien appelle la communauté internationale ainsi que ses partenaires à exercer des pressions sur Israël pour arrêter de cibler les hôpitaux et centres de soins remplis de malades et de blessés et de déplacés. C'est la journée nationale de la presse Zoom ce matin sur les médias étrangers qui usent de pratiques allant contre toute forme d'éthique liée au métier en gardant une approche partielle par rapport à des problématiques qui concernent avant tout des vies humaines. Une neutralité remplacée par des discours haineux qui ciblent constamment le peuple et la résistance palestinienne les qualifiant de terroristes. Une politique des deux poids deux mesures appliquée par de nombreux médias étrangers. Un constat effectué après que plusieurs plateaux télé, émissions, débats aient traité le dossier de la situation actuelle en Palestine. De la désinformation, de l'exagération, de la propagation de fausses rumeurs sans aucun fondement et surtout une subjectivité propre à la vision sioniste. Salim Agar, directeur général d'AL24 News. Il est très important aujourd'hui de savoir qu'aucun responsable palestinien de la résistance ou bien même politique n'est invité sur le plateau de télévision, que ce soit occidentale ou bien même européenne ou américaine. Pour combattre la propagande sioniste et ses relais médiatiques un petit peu en Europe et en Occident, il faut répondre image par image et surtout parole contre parole. Une réalité subjective dictée de telle sorte à mettre de côté une partie de la vérité en adaptant un discours qui change constamment selon le lieu du conflit. Samir Khaydi, journaliste au sein du quotidien Moudjad. Le peuple palestinien est en train de subir un véritable génocide au sui et au vu de tous. Ces médias occidentaux n'ont jamais cessé de nous faire des leçons de morale sur la déontologie, l'éthique, l'impartialité. Mais que n'enni, où sont ces beaux discours ? Bref, les yeux bleus d'un ukrainien ne valeront jamais malheureusement dans leur esprit malade ceux des palestiniens. Des discours et débats qui préfèrent suivre un agenda sioniste mélangeant haine, racisme et cruauté envers le peuple palestinien. Quand l'objectivité, la pratique et déontologie journalistique cède la place à de la médiocrité subjective, cela donne naissance à une propagande qui s'adapte selon les intérêts des différents lobbies payés au prix fort par l'entité sioniste. Et puis chez nous, il y a eu réunion du gouvernement samedi sous la présidence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural a présenté trois projets de décret exécutif portant déclassement de deux parcelles de terres agricoles à Alger destinées à la réalisation d'équipements publics et d'une parcelle de la forêt dominiale de Madala à Bejaïa au profit du ministère des Affaires religieuses et des Warkf. Le gouvernement a également examiné un avant-projet de loi apportant mesures particulières pour l'obtention de la pension alimentaire. Cet avant-projet de loi présenté par le ministre de la Justice garde des Sceaux a pour objet la réforme du cadre d'intervention de l'État dans le domaine de la garantie du droit à la pension alimentaire en garantissant aux enfants sur lesquels s'exerce le droit de garde et aux femmes divorcées de bénéficier de la pension alimentaire dans un souci général d'équité sociale. Cet avant-projet préserve les droits du Trésor public à travers le renforcement des mécanismes de recouvrement auprès des débiteurs, des montants, des pensions alimentaires pris en charge par l'État. Et le projet de la ville modèle pour le paiement électronique a été lancé, sera lancé aujourd'hui ce dimanche à Alger au niveau de l'École nationale supérieure de mathématiques située dans la nouvelle ville de Siderabdallah à Alger. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué et l'association professionnelle des banques et établissements financés, la BEF. Et pour finir du sport, Khadija El-Lem remporte la médaille d'argent au jeu mondiaux de karaté qui se déroule à Riyad en Arabie Saoudite. Deux médailles d'argent après celles remportées par Célia Weken et la médaille d'or a été remportée par Louisa Abourish. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdirahman. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, le Point Météo avec Soraya Zantar. Merci à tous pour votre attention.